Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vais aussi vous parler de l'hydroélectricité, mais de microcentrale. Récemment, j'ai eu l'occasion de visiter un moulin sur mon département, un moulin qui produit de l'électricité, et à lui seul, il produit 320 000 kWh d'électricité par an. Et sur mon département, 14 moulins producteurs d'électricité pourraient fournir, enfin fournissent, l'électricité pour 2800 foyers. Et malgré cette production conséquente, finalement, d'énergie renouvelable, les propriétaires sont confrontés, et plusieurs collègues l'ont déjà dit, à une administration particulièrement réticente à tout nouveau projet. Les seuils des moulins ont la mauvaise réputation de détruire la continuité écologique, en empêchant le passage des poissons, les sédiments, etc. Et les faits observés sur le terrain démontrent l'exact inverse. Et les retenues des seuils ont permis de conserver l'eau durant différentes sécheresses et de pérenniser la vie aquatique, même en période d'étiage, en période de sécheresse. Les gaz à effet de serre sont les véritables responsables de l'assèchement des cours d'eau, donc empêcher le développement des micro-centrales hydrauliques, c'est lutter contre une des solutions productrices d'énergie renouvelable. Donc ma question est très directe, en fait. Est-ce que vous prévoyez de faire une place pour ces micro-centrales ? Et qui pourraient, à elles seules, fournir une part de l'électricité dont nos concitoyens ont besoin ? Merci.